Benissons Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le grand amour que tu nous témoignes et que tu prouves par ta présence, que tu prouves par le sang versé de Jésus, que tu prouves par ta présence, que tu prouves par tes grandes œuvres que tu as accomplies au milieu de nous. Merci et enfin. Sous-titrage MFP. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Amen. Assois-toi, tu vas entendre de très bonnes choses ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Nous parlons du pardon des péchés. Comment Dieu pardonne-t-il? Est-ce que tu es là? L'évangile ne consiste pas à rappeler aux gens qui sont pécheurs. Ils savent déjà qu'ils sont pécheurs. Évangile consiste à leur prêcher le pardon. À leur annoncer que le pardon leur a déjà été offert. Pierre a d'ailleurs dit dans Acte 10, 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Il dit, « Sachez donc, frères, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Ça, c'est dans Acte 13, 38 et 39. Mais ce n'est pas là-bas notre sujet. Ce n'est pas là-bas que nous commençons à lire ce soir. Lorsque tu réalises combien Dieu t'a mis au point de t'avoir accordé son pardon pour toutes tes fautes, et comment cela s'est fait, cela va élever, améliorer ton amour pour Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme qui a rendu visite à Jésus dans la maison de Simon. Ça doit être lu combien, 7 ou 8. Et puis, elle a porté un parfum de nard, et puis, pendant qu'elle est entrée dans la maison, elle a répandu ses larves sur les pieds de Jésus, versé du parfum. Et puis, le pharisien était offusqué, et Jésus lui a raconté une parabole. Il lui a dit, « Un homme avait deux débiteurs, et puis, un qui lui devait une très grande dette, et une autre, une dette très inférieure, très petite, et puis, il a décidé d'annuler les dettes des deux. » Et puis, il a dit, « Mais lequel, selon toi, aimera le plus son patron ? Amen. » Et puis, le pharisien a dit, « Certainement, c'est lui à qui on aura pardonné le plus. » « On aura remis la plus grande dette. » Et il dit, « Tu as bien parlé. » Il dit, « Tu vois cette femme ? Elle m'adore comme tu vois là. Elle pleure à mes pieds de joie, de reconnaissance, comme tu vois là. Elle apporte tout ce qu'elle a. Elle est capable d'apporter tout son de richesse devant moi, parce qu'elle a réalisé la valeur du pardon qu'elle a reçue de moi. » Il dit, « Celui à qui on pardonnera beaucoup plus, il l'aimera. » « Il m'aimera beaucoup plus. » Et celui qui n'a pas une bonne connaissance de ce qui a été accompli pour que ce pardon lui soit possible, son amour pour moi sera réduit. Est-ce que vous êtes là ? Comment Dieu pardonne-t-il ? Nous allons dans le livre de Lévitique. Lorsqu'il y a de l'offense, lorsque le péché parle dans ta vie, lorsque toi-même tu te serais coupable de tellement de choses, comment Dieu pardonne-t-il ? Suffirait-il de lui dire, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-t-il ? » Amen. Tu sais déjà que Hébreu 9 dit au verset vendu qu'il n'y a point de pardon si le sang ne coule pas. Vous vous rappelez de ça ? Il y a le sang de qui va couler, le vôtre. Si ton sang doit couler pour ton pardon, tu cesses d'exister, tu meurs, tu es parti. Lévitique chapitre 16. Je lis du verset 29 au verset 34. Lévitique 16. Quelle version ? Il ne connaît même pas sa version. Vasily. Ce n'est pas la version là, papa. Vasily. Lévitique 16, verset 29 à 34. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car, en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. Attends, pour que les péchés soient enlevés ici. Purifier le péché, c'est pardonner le péché. Tu comprends ça ? Tu es d'accord ? On fera pour vous l'expiation pour que le péché soit enlevé. Ou encore pardonner. Vous comprenez ça ? On fera pour vous l'expiation pour que le péché soit enlevé devant Dieu. Pour que tout ce que Dieu a contre vous soit enlevé. Vous êtes d'accord ? On fera pour vous l'expiation pour qu'il suive. En ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. De combien de péchés ? Tous vos péchés. Devant qui ? L'éternel. Ça veut dire que aucun péché ne se tiendra plus entre l'éternel et vous, lorsque l'expiation aura eu lieu. Est-ce qu'on est d'accord ? Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilerez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtera de vêtements de l'un, de vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'hôtel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Et l'Assemblée de quoi ? D'Israël ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Il fera l'expiation pour toute l'Assemblée. Recommence ce que tu viens de lire. Verset 33. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'hôtel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Donc pour que vous puissiez bien comprendre comment le Dieu du ciel pardonne, il est très important que vous ayez une bonne compréhension de ce que c'est que l'expiation. Amen. L'expiation est l'œuvre de Dieu en faveur des pécheurs. Par laquelle Dieu choisit un sacrifice de substitution. Et décide de traiter de la question des offenses qui vous séparent de lui, des péchés qui vous séparent de lui, et de vous permettre de vous tenir devant lui comme si vous n'avez jamais péché. Le sacrifice de substitution, c'est quoi? Dans le cas de l'Ancien Testament, c'est un animal que l'Esprit de Dieu aura instruit à Israël de se procurer et de venir dans sa présence. Israël, c'est l'homme qui se reconnaît pécheur, coupable devant le Dieu qu'il a créé. Est-ce que vous êtes là? Il devrait venir au temple avec un animal. Vive, vive, vive. En fonction de son rang social, on lui définira également le type de substitut, de sacrifice qu'il devra apporter devant l'Éternel. Quand par exemple un grand prêtre a péché, ou bien un homme simple en Israël se reconnaît coupable de péché, un homme simple va amener, s'il s'est rendu coupable de péché, il va amener pour le pardon de ses péchés devant l'Éternel. Un agneau peut affecter des multitudes et perdre beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes là? Donc, l'expiation d'un prêtre, d'un chef de communauté est différente de l'expiation d'un simple homme. Qu'est-ce qu'on appelle l'expiation? Cette pratique inscrite par l'Esprit de Dieu qui va consister pour le prêtre à examiner l'animal que le coupable a mené devant Dieu en reconnaissant de ses péchés. L'animal va être examiné. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est sans défaut? Est-ce qu'il est sans tâche? Le prêtre va amener le coupable à confesser ses fautes sur la tête de l'animal. Est-ce que vous êtes là? En fait, il transfère ses péchés, sa vie de péché, sur la tête de l'animal. Et quand l'animal est chargé des péchés de cet homme, l'homme en est déchargé. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire qu'autant, autant de fois que tu peux te reconnaître coupable, tant que toi tu as un animal, tu seras toujours non coupable devant Dieu. Tant que tu peux amener un animal, lorsque tu te reconnais coupable, tu seras toujours sans faute. Est-ce qu'on est d'accord? Si je me reconnais coupable, je vais avec l'animal et mes fautes sont couvères. L'expiation est donc cette sagesse qu'ils ont au milieu d'eux, qui est donnée par l'éternel et qui leur permet d'obtenir constamment c'est-à-dire l'enlèvement de leur péché devant Dieu s'est couvert en continu. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans l'évitique. Mais nous sommes dans l'évitique 16. Le titre ici c'est « Loi sur la fête annuelle des expiations ». Pourquoi les expiations? Parce que le prêtre va faire l'expiation non seulement pour ses fautes, mais aussi pour les fautes de tous les membres de sa famille directe, les gens de la famille d'Aron. Pourquoi? Parce que quand un prêtre est suyé, parce qu'il est le représentant de tout Israël, la suie du prêtre va affecter l'intimité de la relation qui unit tout Israël avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça qu'il va demander pardon pour ses propres péchés afin de racheter l'intimité de Dieu qui est l'intimité d'Israël et qui l'a suyé par ses péchés. Il va pratiquer l'expiation pour les péchés des Israélites maintenant. Il va pratiquer l'expiation, c'est-à-dire cette pratique qui consiste au travers du sang d'un substitut, d'un animal, à nettoyer le sang, à nettoyer les péchés d'Israël au travers du sacrifice. C'est cette pratique qu'on appelle l'expiation. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est pour ça que on va revenir un tout petit peu dans le verset 33 qu'on a lui ici. Je vous montre quelque chose avant qu'on ne passe. Le grand prêtre représente tout Israël. Voilà pourquoi il est très important que le grand prêtre soit sans faute devant Dieu. Tant que le grand prêtre est accepté devant Dieu, tout Israël est facilement accepté devant Dieu. Il est le représentant de toute la nation. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, lorsque vous observez ces choses, vous comprenez que lorsque quelqu'un est coupable devant Dieu dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas tout simplement de dire tout simplement « Je reconnais mes fautes, Seigneur pardonne-moi, ce n'est pas suffisant. » Il faut un animal qui l'accompagne chez le prêtre et il va devoir donner ses péchés à l'animal. C'est la substitution. Et prendre l'innocence de l'animal. Est-ce que vous êtes là? Et parce que le pécheur doit mourir. La justice de Dieu dit que le pécheur doit mourir. Le saleur du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais au travers de cet échange, il a transféré ses péchés à l'animal. Ça veut dire que il a aussi transféré sa mort à l'animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir conformément à Colossiens chapitre 2, verset 17. C'est-à-dire ce n'était que des choses qui étaient de représentation de ce que Jésus viendrait faire. Donc, lorsque Dieu pardonne, il ne suffit pas juste que tu viennes pleurer. Le péché doit être puni. Le péché doit être sanctionné. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup trop de sacrifices dans l'Ancien Testament. C'était dans le but de sécuriser le pardon et d'avoir constamment une relation avec Dieu. Parce que quand vos péchés parlent contre vous devant Dieu, la relation est perturbée, la relation est troublée. Est-ce que vous êtes là? Donc, il se livre à cette pratique d'expiation une fois l'an. Le grand prêtre, chaque année, va faire l'expiation pour les fautes d'Israël. Israël reconnaît ces fautes, tous ces manquements au cours de l'année. Il vient avec deux animaux, deux boucs, devant le grand prêtre dans le temple, à l'hôtel. Israël vient implorer le pardon de Dieu pour toutes ses fautes. Et le prêtre va recevoir ces deux boucs. Et parce que le prêtre lui-même ne peut pas se tenir devant Dieu, il va falloir que lui-même fasse l'expiation pour ses propres péchés, la purification pour ses propres péchés. Est-ce que vous suivez cela? Lisons un peu le verset 33. Il dit, Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Le temple avant en Israël est subdivisé en plusieurs parties. Donc, il va faire l'expiation, le nettoyage pour qu'il lui soit du possible lui-même de se tenir devant Dieu. Il va falloir qu'il implore Dieu pour son propre pardon. Donc, à cause de ses péchés, il lui-même n'a plus accès dans la présence de Dieu, même s'il est le grand prêtre. C'est pour ça qu'on dit qu'il va faire l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Parce que ses péchés ont affecté l'intimité, la relation entre Israël et Dieu. Et c'est lui le garant, le responsable, le représentant de toute Israël. Donc, par son expiation, il rachète la place intime qu'Israël avait devant Dieu. Et ça continue, il dit, il fera l'expiation pour la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la salle qui vient après la salle la plus sainte. Donc, même pour l'accès dans la salle qui vient après la salle la plus sainte, essuyez à cause du péché du grand prêtre. parce que c'est seulement le grand prêtre qui doit entrer dans ces salles. Vous voyez, il doit demander pardon à Dieu pour que de nouveau il puisse s'approcher de ces deux salles-là et avoir accès dans ces deux salles. Afin qu'il, il dit, par son accès dans ces salles, le peuple tout entier a accès dans ces salles. Amen. Mais c'est pas l'aval au sujet. Je voudrais dire à quelqu'un ici que lorsque Dieu pardonne, ce n'est pas une affaire où, Seigneur, j'ai vraiment beaucoup péché, pardonne-moi, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que la Bible va déclarer que le pardon n'est pas possible à moins qu'un sacrifice ne soit fait, à moins que quelqu'un ne porte les péchés et paye le prix pour le péché. Est-ce que vous êtes là? Ce ne sont pas les histoires, Seigneur, excuse-moi. Vous voyez cela, en fait. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, lorsqu'il a obtenu ce pardon, le Dieu du ciel dit ce pardon que je t'accorde à une valeur d'un an, Israël. Tes péchés seront couverts devant moi pendant un an. Donc, les deux boucs qu'on apporte devant l'éternel, le premier bouc qu'on appelle le bouc de l'éternel, le prêtre va poser les mains sur la tête du bouc et confesser non seulement ces péchés, il va confesser tous les péchés d'Israël. Et ce bouc là va être sacrifié et on va prendre du sang de ce bouc et le prêtre va l'amener à l'intérieur du temple, là où là, le seul endroit où la gloire de Dieu se manifeste. Donc, il va entrer en aspergeant un tout petit peu de ce sang. C'est ce sang qui lui donne la possibilité d'avoir accès de nouveau à la présence de Dieu. Sans le sens de ce sacrifice, si lui-même hante sans ce sang, il peut mourir parce que ce sang a su également son nettoyage, son pardon à lui. Est-ce qu'il est fils d'Israël ou pas? Oui! Est-ce que vous êtes là? Donc, il entre dans le lieu très sang à l'intérieur et il fait ce geste une fois-là. Dans ce lieu très sang où la gloire de Dieu se manifeste, il va asperger le sang sur le coffre de l'Alliance où la présence de Dieu se manifeste. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui. C'est cette couverture du coffre de l'Alliance qu'ils vont appeler le propitiatoire ou encore le trône de grâce. Donc, lui-même n'a pas accès auprès de ce trône de grâce à moins qu'il n'obtienne le pardon pour ses péchés et pour le péché d'Israël. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, et le deuxième bouc qui est dehors qui n'est pas tué, on va l'appeler le bouc émissaire ou encore le bouc d'Azazel. Il va revenir. Il va encore confesser les péchés d'Israël sur ce bouc. Après, un prêtre va devoir entonner ce bouc dans le désert et le chasser très loin. On va alors déclarer que les péchés d'Israël ont été ôtés et chassés très loin. Azazel, on dit que ça représente le nom d'une puissance négative et qui vit dans les lieux reculés. C'est comme pour dire les péchés qui sont venus au milieu du peuple parce que c'est toi qui les as amenés qui a excité le peuple. Prends ton péché et on te le remet. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a été la représentation de ces deux boucs dans celui qu'on a tué pour amener le sang à l'intérieur du sanctuaire pour acheter Israël dans la présence de Dieu que le bouc qu'on a chassé dans le désert. Parce que Jésus non seulement il entre avec son sang dans la présence de Dieu dans le ciel et aussi il prend aussi nos péchés et il s'en va en enfer pour les entraîner là-bas pour leur enlèvement en vue de leur enlève. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc Jésus a été à dire ces deux boucs au travers de ces deux boucs l'histoire de ce que Jésus viendrait faire va se faire raconter dans les sacrifices de ces deux boucs celui qu'on chasse dans le désert et celui qu'on amène dans la présence de Dieu. Donc je voudrais dire à quelqu'un ici que le pardon coûtait cher à Israël c'était pas une histoire où on confesse tout simplement oui je confesse devant mes frères et mes sœurs que j'ai vraiment péché devant toi la Vierge Marie et vous et tous les sangs non non ça ne signifie rien nulle part tant dans le Sien Testament que dans le Nouveau Testament le sang doit couler il y a un prix pour le pardon est-ce que quelqu'un est là? Donc il y avait toujours des conditions très importantes à remplir pour que le pardon soit rendu aussi dans Israël donc et pendant un an dont Israël obtient un pardon devant Dieu son pardon devant Dieu ça veut dire que pendant un an Dieu ne verra aucun péché au milieu d'Israël à cause du sang de l'agneau qui les aura couverts ils fuiront d'une couverture d'un an donc le grand prêtre au moyen du sang d'un animal obtenait en faveur d'Israël devant Dieu un pardon qui avait une valeur d'un an dans le sang des bougleurs offraient un pardon d'un an leur péché était couvert devant le Dieu du ciel pendant un an pendant toute l'année toutes les bénédictions de Dieu sont leur héritage parce que la seule chose qui peut empêcher à la bénédiction de se manifester le péché il a été enlevé devant Dieu pour Israël au travers du sang de cet animal pendant un an est-ce que vous êtes là ? donc le grand prêtre l'or a obtenu au moyen du sang du sacrifice un pardon d'un an il faut toujours qu'une offrande pour le péché soit apportée devant l'autel de Dieu pour que le pardon soit rendu possible par Dieu en faveur des hommes le pardon de Dieu n'est pas du tout quelque chose que Dieu fait tout simplement parce que tu as suppleré devant lui c'est pas parce qu'il aura pitié de vous qu'il va vous accorder le pardon il faut que le prix soit payé Amen dont l'effusion de sang était une pratique dans l'ancien testament et cela se faisait le jour des expiations dans ce jour était un jour spécial un jour au cours duquel le souverain sacrificateur c'est-à-dire le grand prêtre le représentant d'Israël répandait du sang devant la présence de Dieu afin d'obtenir en faveur d'Israël le pardon de Dieu il obtenait le pardon de Dieu pour le peuple pendant un an donc je vais te citer quelques fêtes importantes qui caractérisent ce jour spécial c'est le jour le plus important de l'année en Israël deuxième point ce jour était le jour où chaque année le grand prêtre venait plaider devant Dieu au moyen des sacrifices le pardon d'Israël il venait plaider devant Dieu pour obtenir le pardon des enfants d'Israël le prêtre le prêtre le prêtre le prêtre une fois chaque année il utilisait deux boucs un pour l'éternel qui devait être sacrifié et son sang introduit à l'intérieur du sanctuaire et un deuxième bouc qu'on appelle le bouc émissaire sur lequel le prêtre confesse les péchés d'Israël et celui-là n'est pas tué celui-là va être chassé très loin dans le désert et ce prêtre qui le chasse dans le désert doit veiller à ce qu'il ne revienne plus jamais il doit se perdre dans le désert et le sang pour le pardon des péchés pour que les péchés soient couverts les péchés d'Israël ne soient pas vus devant Dieu étaient répandus uniquement par le grand prêtre donc c'est le grand prêtre qui plaidait le sang qui plaidait le pardon pardon de Dieu au moyen du sang du sacrifice quelque part c'est une erreur quand tu dis je plaide le sang de Jésus pour le pardon de mes péchés tu n'es pas le souverain sacrificateur qui le faisait c'est le souverain sacrificateur et notre grand prêtre c'est Jésus et il a déjà plaidé pour notre pardon au moyen de son sang est-ce que tu es le grand prêtre ? non, tu n'es pas non, tu n'es pas le grand prêtre tu es sacrificateur mais tu n'es pas le souverain sacrificateur parce que ce n'est pas n'importe qui parce que quand le bouc là est tué le bouc des jours des expiations ce n'est pas tout le monde qui touche à son sang ce n'est que nos grands prêtres et ils prennent de ce sang pour amener devant Dieu et dire le péché d'Israël a déjà été puni et ce sang est la preuve le sang symbolise la mort subie à cause du péché est-ce que vous suivez ça ? quelqu'un est déjà mort à cause du péché d'Israël et voici ce sang est le symbole que le péché a déjà été puni Seigneur c'est toi qui as puni le péché d'Israël en ce sacrifice et voici le sang et le grand prêtre le répand devant les trois autres d'abord il va à l'intérieur là où la gloire de Dieu se manifeste où on appelle le trône de grâce est-ce que quelqu'un me suit ? il va et repense à là-bas ça veut dire quoi ? Israël désormais l'intimité de Dieu t'est ouverte pas à cause de tes actions mais à cause de ce que l'agneau a fait à cause de ce sang est-ce que vous êtes là ? et il revient de l'intérieur il va le répandre sur l'autel les parfums symboliques de la prière ça veut dire de nouveau vous pourrez prier votre communion avec Dieu il resterait et le trône avec ce sang il y a le grand hôtel dehors où on a tué l'animal dans la cour il va aussi le répandre là-bas est-ce que vous êtes là ? c'est pour ça que vous vous dites entrez dans ces parvis avec des louanges parce que quelque chose a été fait ces parvis ont été rachetés parce que vous n'aviez pas accès au parvis de l'éternel à cause de vos péchés mais maintenant au moyen du sang du sacrifice les parvis ont été de nouveau rachetés pour vous disponibles rendus disponibles pour vous est-ce que vous êtes ici ? donc vous pouvez de nouveau prier dégager de toute culpabilité parce que tout ce qu'il avait contre vous il a eu contre l'animal l'animal est mort donc vos fautes sont déjà sanctionnées n'ayez plus peur donc pendant un an Israël n'a aucune peur est-ce que vous êtes ici ? mais pendant ces jours d'expiation vous savez le pardon peut être refusé à Israël si le sacrifice n'est pas accepté par Dieu s'il n'est pas parfait et si le grand prêtre lui-même est quelqu'un de flou ses péchés sont pardon demandés à Dieu peut être refusé c'est pour ça que le prêtre lorsqu'il entre avec le sang du sacrifice pour implorer le pardon si le pardon est rejeté ça veut dire se retrouver devant Dieu se retrouver devant la gloire de Dieu chargé de péché et il peut mourir à l'intérieur du sanctuaire voilà pourquoi quand il y entre il entre avec un vêtement qui est allongé comme là les clochettes comme les voiles de certains mariés vous voyez ça ? ça veut dire que si on n'entend plus le bruit des cloches on peut le tirer sans avoir accès dedans parce que si vous entrez avec vos péchés là-bas vous êtes mort le pardon peut être refusé ça veut dire que Israël va alors comprendre que la malédiction va s'abattre si le bouc a été chassé dans le désert pendant que vous êtes là et le lendemain le bouc revient ça veut dire quoi ? le scandale ils vont pleurer est-ce que vous êtes là ? mais la Bible dit que toutes ces choses n'étaient que l'ombre de ce que Jésus viendrait faire dans Hébreu chapitre 10 et c'est pour ça que vous allez voir lorsque Jésus arrive on dit voici j'avais dit voici l'agneau de Dieu qui enlève quoi le péché c'est par le monde de Dieu c'est lui que Dieu a détenu pour pratiquer l'expiation devant lui en faveur du monde pas en faveur de l'église dans le livre de Lévitique les bouclats le prêtre s'en servait pour l'expiation pratiquer l'expiation en faveur d'Israël pour implorer le pardon de Dieu en faveur d'Israël est-ce que vous êtes là ? mais le sang de Jésus Jésus qui vient l'agneau de Dieu vient pas pour implorer le pardon de Dieu en faveur d'Israël mais en faveur du monde entier il vient comme le substitut de tout homme comme quelqu'un qui prend la place du pécheur devant Dieu comme quelqu'un qui accompagne le monde devant Dieu il dit je suis l'agneau qui va accompagner le monde devant Dieu le monde c'est qui ? c'est le coupable est-ce que vous êtes là ? et je vais accompagner ce monde devant Dieu un peu comme dans l'ancien testament où un coupable va devant Dieu avec un animal et lorsqu'il arrive devant l'autel de Dieu on dit le prêtre fera l'expiation pour lui est-ce que vous êtes là ? s'il lui représente tous les hommes il est aussi l'agneau de Dieu ça veut dire qu'il est en même temps le grand prêtre et aussi l'agneau sacrificiel imaginez-vous le monde marche d'un côté conscient de sa culpabilité et l'agneau de Dieu accompagnant le monde devant Dieu parce qu'il est en même temps homme est-ce que quelqu'un me suit ? donc lorsque Jésus vient devant Dieu c'est à faveur du monde c'est pour obtenir en faveur du monde le pardon de Dieu est-ce que vous êtes là ? puisque pour que le monde reçoive le pardon de Dieu il faut qu'un sacrifice il faut qu'un un substitut l'accompagne devant Dieu quelqu'un qui soit capable de prendre ta place le substitut est une personne qui est capable de prendre ta place de se présenter quelque part devant toi exactement comme si c'était toi est-ce que quelqu'un suit ? mais lorsque Jésus accompagne le monde devant Dieu tout ce que Dieu a contre le monde à cause de ses péchés Jésus laisse que le monde lui transfère cela est-ce que quelqu'un me suit ? l'agneau qui est destiné pour l'enlèvement des péchés ne doit pas être touché par n'importe qui or Jésus l'agneau de Dieu s'est laissé toucher par chacun de vous que ce soit les païens que ce soit les juifs c'était dans le but de s'identifier à chacun de nous afin de porter nos fautes est-ce que quelqu'un est là ? donc vous allez avoir des grandes figures représentant cette humanité qui vont toucher Jésus on dit que Jean-Baptiste est né et il habitait dans le désert il ne portait pas de vêtements vous croyez que c'est le hasard ? il ne mangeait que des sauterelles en fait Jean-Baptiste c'est comme une figure d'Adam l'homme le premier homme qui est introduit dans le monde au moment où il n'y a aucune civilisation est-ce que vous êtes là ? est-ce que vous vous rappelez que Dieu a dû habiller Adam de la peau d'un animal ? savez-vous que Jean-Baptiste ne portait que les peaux d'animaux ? est-ce que vous êtes là ? savez-vous que lorsque celui qui devait transmettre tous les péchés d'Israël dans l'animal le faisait il touchait la tête le seul homme qui a touché la tête de Jésus c'est Jean-Baptiste Jésus lui dit non mon nom je ne peux pas te baptiser tu es mon supérieur tu es supérieur c'est ainsi qu'il nous convient de faire ce qui est juste et l'agneau se pose terre et celui qui représente le premier Adam chaque adip il portait la peau les peaux d'animaux comme le premier Adam il lui transfère le péché du monde en-dessous est-ce que vous êtes là ? ça ne s'arrête pas là Pilate qui représente la première puissance politique du monde va enfermer Jésus quelques jours et va transférer les péchés des païens sur lui est-ce que vous êtes là ? on va aussi l'amener chez le grand prêtre on l'appelle Caïphe Caïphe va l'examiner exactement comme dans l'ancien testament avant de tuer l'animal le prêtre pour l'expiation le prêtre l'examine est-ce que vous êtes là ? pour voir s'il est acceptable et le grand prêtre a examiné et les prêtres disaient nous ne voyons aucune faute nous ne trouvons rien contre cet homme exactement comme cela qu'on faisait avec les animaux dans l'ancien testament est-ce que vous êtes là ? donc on a transféré les péchés de l'humanité sur lui l'humanité le faisait sans même comprendre et vous voyez les heures étaient très respectées dans l'ancien testament quand on fait cette grande expiation ce n'est pas n'importe quelle heure que le grand prêtre entre dans le sanctuaire il y a des heures bien calculées il rentre dans le sanctuaire avec le sang du bouc et quand il est sorti de là parce que tout le peuple l'attend il peut ne pas sortir s'il ne sort pas ça veut dire que le pardon des péchés l'a été rejeté tout le monde l'attend dehors quand il sort c'est une grande fête qui vient de commencer et il vient annoncer tout le monde se tait et dit Israël ton Dieu t'a pardonné tes fautes il t'accorde le pardon pour un an rendez-vous l'année prochaine les festivités ont commencé ils savent que si une guerre se lance elle se dirige contre eux ils auront la victoire parce qu'ils ont un héritage de victoire Jérouan Rapha sera avec eux en réponse sans qui a été accepté si le sang du sacrifice est accepté Israël est accepté si le sang du sacrifice est accepté Israël est pardonné ce n'est pas si leurs larmes sont acceptées ce n'est pas si leurs confessions de péché sont acceptées si le sang est accepté ils sont pardonnés est-ce que tu sais qu'un sang a été accepté pour que tu sois pardonné dans nos grands prêtres l'un obtient un salut un pardon d'une valeur d'un an lis un peu Hébreu chapitre 9 verset 12 est-ce que quelqu'un a là ? Hébreu 9 verset 12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Amen Arrête là lis un peu Hébreu 5 verset 1 Hébreu 5 verset 1 En effet tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu Il est pris où du milieu des hommes ? Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés Il fait quoi ? Il présente à Dieu des offrandes et des sacrifices Pourquoi ? Pour obtenir leur pardon Est-ce que vous avez suivi cela ? Il présente des offrandes et des sacrifices pour dire devant Dieu en faveur du peuple Il est tout souverain sacrificateur est choisi du milieu du peuple mais les souverains sacrificateurs qui étaient choisis du milieu du peuple leur principale fonction c'était de se tenir devant Dieu et obtenir en faveur d'Israël le pardon de Dieu Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais cependant les sacrificateurs de l'Ancien Testament ils sont d'abord eux-mêmes chargés de péché Voilà pourquoi ils doivent d'abord offrir des animaux pour leur propre pardon individuel Mais Jésus qui est notre souverain sacrificateur notre grand prêtre il est sans péché donc il n'a pas à demander pardon pour ses propres péchés parce qu'il n'en a pas Est-ce que vous êtes là ? Mais quand même il est choisi du milieu des hommes en faveur des hommes pour faire quoi ? Pour présenter des offrandes à Dieu pour présenter du sang à Dieu Dans la Sainte Testament la qu'est-ce que le grand prêtre présente à Dieu pour obtenir le pardon pour les péchés ? Le sang du sacrifice le sang du bouc pour ce qui est du jour de l'expiation Est-ce que vous êtes ici ? Et il obtient en faveur d'Israël un pardon qui a une validité d'un an Ça veut dire que pendant un an le péché ne se tiendra pas entre Israël et Dieu Ça veut dire que pendant un an qu'est-ce qui se tiendra entre Israël et Dieu ? Le sang du bouc Assurant l'attention Est-ce que vous êtes là ? La Bible dit qu'il n'y a point de médiateur il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes Vous le connaissez ? Jésus Christ Donc le péché ne se tient pas entre Dieu et toi mon ami à cause du sang versé par Jésus Voilà pourquoi ce sang n'est pas en ma faveur Il n'est pas le même bouc Il est le sang éternel du Dieu saint Le Dieu homme Son nom c'est Jésus Donc le péché n'est plus une inquiétude pour moi Christ a apporté toutes mes fautes Pas pour un an Si c'est pour un an alors son sang n'est pas différent de celui des boucs et des taureaux Si c'est pour un an ça veut dire que son travail n'est pas différent de celui des sacrificateurs de l'ancien testament et du sang des animaux de l'ancien testament Je suis permanemment pur C'est pour ça que vous pouvez comprendre quand je dis que personne ne va en faire à cause de ses fautes Ils ne vont en faire que parce qu'ils ont rejeté le sang qui appela entre eux et Dieu Si vous comprenez ça C'est pour ça qu'on parle du péché quoi là ? Impardonnable Le péché c'est que le seul qui soit capable de se tenir avec son sang devant Dieu pour ta purification Tu l'as rejeté Qui enlèvera tes péchés ? Allons que je vous pose des questions Si vous voulez vous entrer dans la présence de Dieu parce que vous estimez suffisamment pur On vous examine jusqu'aux pensées J'ai demandé aux uns aux autres ici ou toujours On vous choisit un verre d'eau très propre Un autre verre d'eau très propre Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Et dans le premier verre d'eau on met un gros caca Dans le deuxième verre d'eau on met une petite molécule de caca Lequel de vous pourrez vous voir Celui qui paraît clair ou bien celui qui paraît trouble A vos yeux les deux sont sales n'est-ce pas ? Vous verrez-vous un humain qui n'aurait pas une petite goutte de péché Le seul standard qui entre au ciel s'appelle Jésus C'est le verre d'eau propre à lequel il n'y a aucune goutte Aucune goutte Est-ce que vous êtes là ? Donc si vous devez vous vendre que moi je suis là parce que vraiment j'ai été bon Jésus me sentit chier toute la journée Ce que vous n'avez pas compris vous êtes perdus Notre gloire se trouve dans ce que Christ a accompli pour nous et non dans ce que nous avons pu accomplir pour soi-disant nous tenir La personne ne peut se tenir là dans la présence de Dieu se vantant de ce qu'il a accompli Est-ce que quelqu'un comprend la bonne nouvelle ? Donc le message de l'évangile veut dire quoi ? A l'humanité Quelqu'un s'est tenu devant Dieu Il vous a représenté sans tenir compte de toutes vos fautes et il a subi une mort douloureuse et par son sang versé le Dieu du ciel vous offre un pardon gratuit Il vous offre un pardon si quelqu'un peut croire en ce que Christ a fait a dit ses fautes lui sont pardonnées Dans l'Ancien Testament tant qu'un homme peut avoir son bouquin dès qu'il se sent beaucoup pas il va chez le prêtre avec son bouquin le péché est couvert donc s'il a mis le bouquin il sera toujours pur toute sa vie vous voyez comment Job il passait le temps à sacrifier les moutons pour lui et pour ses enfants pour lui et pour ses enfants donc on ne pouvait jamais voir le péché chez Job pourquoi ? parce qu'un sang couvrait ses péchés pourquoi ? parce que le sang symbolise quoi ? le péché a été payé par quelqu'un d'autre est-ce que vous êtes là ? parce que le salaire du péché c'est la mort et un substitut a subi la mort que j'étais appelé à subir à cause de mes fautes donc je n'ai plus à subir cette condamnation s'il a porté mes fautes est-ce que quelqu'un est ici ? Christ a porté mes péchés dans son corps au bois du calvaire en sa qualité d'agneau de Dieu et il est mort c'est pour ça que je reçois le pardon de Dieu il m'a accompagné devant Dieu il a pris sur lui ma culpabilité lui sans faute est-ce que vous voulez voir où se trouvent mes péchés ? vous voulez les voir ? 2 Corinthiens 5 verset 17 verset 21 il dit celui qui était sans péché est devenu péché pour moi afin qu'en lui je devienne justice de Dieu Christ est mon péché et mon péché est mort pardon lisons un peu mon péché est mort il est ressuscité sans péché lisons un peu donc le péché lorsque vous avez commencé à comprendre cela vous n'avez plus d'inquiétude au sujet du péché et vous venez alors de vaincre le péché il n'est plus une menace pour vous vous commencez à célébrer Dieu et son grand amour et vous reconnaissez la valeur de son sang et cette grâce est infinie une puissance que vous ne pouvez imaginer ça neutralise la puissance de la rébellion c'est ça la bonne nouvelle rien ne peut plus me bloquer l'accès au ciel l'accès au vert par le sang de Jésus vous voyez ça rehausse mon adoration ça change la qualité de mon adoration chaque jour oui là quoi me sera toujours chère elle est gloire et victoire pour moi et par elle à la maison du Père la couronne est offerte à ma foi lis un peu 2 Corinthiens 5 verset 21 celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous tu as vu où se trouve mon péché Christ est devenu péché pour moi et il se tient devant Dieu vous voyez ça dans l'ancien testament l'agneau qui vient de mourir il est là au temple c'est son sang qui est présenté devant Dieu est-ce que vous êtes là cet animal mort ce sang mort de cet animal mort ça représente quoi notre péché qui a été sanctionné est-ce que vous êtes là c'est ça qu'il entend de Dieu il est devenu péché pour moi et parce qu'il est devenu péché pour moi il est mort pour moi afin que en lui afin que parce que je crois en lui afin qu'au travers de cette relation qu'il m'offre avec Dieu Dieu me regarde et ne voit aucune faute en moi où sont passées mes fautes pourquoi ne les voit t-il pas il les a vus dans le sang dans la mort de Jésus et les a sanctionnés il les verra toujours en Christ par moi et le pardon qu'il m'accorde c'est une fois pour toutes ce n'est pas pour un an Jésus ne revient pas tous les ans pour mourir pour sauver le monde est-ce que vous êtes là tout homme dans ce monde si Dieu lui a accordé le pardon au moyen du sacrifice de Jésus voilà pourquoi l'évangement consiste à informer les hommes que Dieu n'a plus rien contre vous il vous a déjà pardonné le pardon est déjà offert vous partez en enfer parce que vous n'êtes pas informé ou bien parce que vous rejetez ce qui a été fait qu'est-ce qui a été fait l'agneau est venu et qu'est-ce que l'agneau est venu faire exactement comme ce que les agneaux faisaient dans l'ancien testament l'agneau de Dieu qui enlève quoi le péché de quoi est-ce qu'il est venu est-ce qu'il a enlevé oui est-ce que vous êtes là donc entre ce monde-ci et Dieu le péché il n'y a pas de péché mais pourtant les gens vont en enfer Jésus a enlevé tout ce que Dieu a enlevé Jésus a enlevé c'est pour ça que Dieu va vers le monde et dit au criminel viens 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 je te tue par quelqu'un enlevé ce que j'avais contre toi viens ils sont sauvés est-ce que vous êtes là c'est ça la bonne nouvelle dire au méchant que ne fuis plus tu fuis parce que tu ne comprends pas tu es ignorant de ce qui s'est produit quelque chose s'est produit hein madame Vaudo comment on dit dans ta langue quelque chose s'est produit et toi on dit comment c'est toi voilà on dit comment c'est toi madame Foxillette quelque chose s'est produit quelque chose s'est produit il y a ton voisin quelque chose s'est produit donc si l'humanité fut Dieu c'est parce que l'humanité ne comprend pas ne réalise pas ce qui s'est produit et notre mission c'est d'informer l'humanité que quelque chose s'est produit cessez de fuir Dieu quelqu'un allait en enfer à cause de vos fautes donc il n'y a plus de place pour vous en enfer donc si vous rejetez celui qui a pris votre place en enfer je n'ai plus rien à faire pour vous est-ce que vous êtes là c'est ça la bonne une expiation a déjà eu lieu en faveur de cette humanité le pardon a déjà été offert dans l'ancien testament le pardon est conditionné dans le nouveau testament il est offert gratement est-ce que vous êtes là ? dans l'ancien testament il faut que toi même tu fasses quelque chose pour que le pardon là te soit accordé tu es là il faut qu'Israël amène l'animal devant Dieu il faut qu'Israël confesse toute la journée est-ce que vous êtes là ? est-ce que vous êtes là ? parfois il faut qu'Israël pleure toute la journée c'est conditionné voilà pourquoi quand Jean Baptiste vient avec l'esprit de l'ancien testament il apporte une prédication où le pardon est trop conditionné est-ce que vous êtes là ? confesse répands-toi et si je ne peux pas me répandir et si je commence à me confesser tu es sûr que je peux me rappeler de tout mais Jésus a un comportement bizarre qui perturbe jusqu'à Jean Baptiste comment il peut dire un paralytique qu'on porte dans le brancard ce type ne s'est jamais confessé il n'a même pas amené un cabri à l'hôtel il dit fils je vois ta foi tu as une foi terrible en moi tes péchés te sont pardonnés il offusque les pharisaient il n'a pas rempli les pharisaient se disent mais Jésus il n'a pas rempli les conditions il n'est pas allé à l'hôtel avec le cabri il dit vous ne comprenez pas je suis sa condition je remplis la condition pour lui voilà pourquoi Jean lève toute condition à son sujet il sera sans condition je lui offre le pardon j'ai tout fait tout accompli tout ce qui était exigé pour son pardon je donnerai pour lui pour que cela lui donne il faut lui donner gratuitement lui soit donné gratuitement on a beaucoup de séries jusqu'à ce que tu comprennes tu vas comprendre il est fidèle il est fidèle vous savez lorsque vous êtes mal à Seigneur et que je déclare personne ne va en faire à cause de ses fautes vous vous êtes troublé vous vous êtes troublé vous savez où sont mes fautes celui qui était sans péché est devenu péché pour moi mon adoration Seigneur Seigneur merci d'avoir pris ma place il a pris ma place il a pris ma place afin de célébrer la grâce et en regardant en lui en ce qu'il a accompli il commence à vous transformer le Saint-Esprit commence à vous transformer en la même image de gloire à gloire vous ne savez pas qu'une dépendance en train de se produit maintenant les pensées changent la culpabilité qui les corps les consciences sont purgées et le sang de Jésus est réellement en train de d'opérer le problème avec ce genre de message c'est que ça n'attire pas les gens si je disais maintenant comment briser les hôtels maléfiques de la maison de la belle-mère tu vois ça excite le monde je vous dis si vous vous exposez à ce genre d'enseignement tout tranquillement vous commencez il y a des choses qui se détuisent en vous qui se décapitent en vous qui se détériorent en vous et la vie vous infuse parce que nous sommes en train de parler de ce qu'il a accompli regardez comment vous avez la paix donc voilà pourquoi vous pouvez trouver que je suis bizarre on commence à prier mais pourquoi il n'a pas demandé pardon pour tous ces petits péchés péchés ça veut dire que vous n'avez même pas bien compris Israël venait le faire une fois là et au travers du sacrifice que le grand prêtre offrait Dieu lui a accordé une rédemption d'un an un an ça devait être renouvelé chaque année et si au cours de l'année quelqu'un se sent trop coupable est-ce que vous êtes là alors il regarde dans sa bergerie il amène un mouton tant que tu as les moutons tu es un gars propre et comme j'ai beaucoup de moutons dans les coupants c'était surtout les pauvres qui n'avaient pas beaucoup de moutons tu vas aller demander pardon avec quoi et dire non non pour que le coupard pourquoi tu ne m'aimes pas même si c'est les pigeons amène les pigeons dont les plus pauvres amène les pigeons pour implorer nous parlons c'est-à-dire l'animal porte ma mort il porte mes péchés et le salaire que je devais porter à cause de mes péchés ça s'abat sur l'animal mais ces sacrifices ne pourraient pas véritablement régler le problème est-ce que vous êtes là du péché parce que ces choses n'étaient que des représentations c'était des ombres ça montait c'est que Jésus était sur le point de venir faire dans le vrai corps de ces choses et en Jésus et vous avez le vrai lorsque vous êtes bien enseigné sur la valeur du pardon je vous dis que lorsque vous allez prier même pour votre guérison vous allez avoir plus d'assurance et pendant toute l'année Israël jouissait de la bénédiction de Dieu est-ce que vous savez pourquoi lorsqu'il leur a donné les dix commandements il vient de leur donner les dix commandements dans le livre d'Exode Exode combien ? ça doit être Exode 20 et ensuite il leur donne un hôtel avec des sacrifices comme vous leur dites je sais que vous ne pourrez jamais obéir à tous ces commandements et chaque fois que vous allez échouer ça va vous placer sur la malédiction et à cause de ces échecs de l'obéissance aux lois ça veut dire que ma présence devra vous être refusé voilà pourquoi parce que vous serez constamment en train d'échouer et constamment en train de vivre loin de ma présence en train de bloquer ma présence je vous donne les sacrifices les sacrifices parce que vous aurez échoué échoué les sacrifices vous nettoieront constamment de votre vie de péché et me permettra d'opérer au milieu de vous sinon que pourquoi leur avoir donné dix commandements et ils ne les laissent pas et leur donnent un hôtel avec des sacrifices comme pour dire si vous tenez devant moi ce n'est pas en raison de votre obéissance c'est en raison du sang versé du sacrifice qui représente ce que Jésus viendrait faire comme vous dit par vos performances individuelles aucun de vous ne peut sécuriser ma présence au milieu d'Israël pas même Moïse pas même Aaron vous êtes déchus incapables d'obéir à ma loi ma loi est trop parfaite pour vous aucun de vous ne peut marcher à la lumière de ma loi c'est pour ça c'est pour ça que Jésus est venu accomplir pour nous là où nous sommes incapables d'accomplir Alléluia tiens ton offre qui va te lever apprécier le Seigneur donc accepter l'agneau de Dieu accepter son sacrifice c'est accepter le pardon qui nous est offert dans l'ancien testament quelque chose t'est demandé t'est exigé des conditions te sont imposées pour que tu obtiens le pardon de Dieu dans le nouveau Jésus a accompli Jésus a satisfait toutes les exigences nécessaires voilà pourquoi le pardon est offert est-ce que vous êtes là si vous allez dans Jean chapitre 8 une femme on l'a attrapé en adultère elle s'est répandue quand elle a demandé pardon quand elle a confessé quand mais Jésus lui dit je te donne le pardon quand vous avez la mentalité de l'ancien testament vous êtes offusqué lorsque vous entendez un genre d'enseignement vous êtes dérangé vous êtes même fâché vous voulez même sortir de l'église vous trouvez que je vous excite au péché c'est le genre d'enseignement qui me baigne moi-même donc je suis trop péché pour vous non non observez moi donc je suis trop péché pour vous pourquoi vous détestez plus le péché que moi est-ce que vous êtes là quand l'amour de Dieu commence à charger votre coeur l'amour déteste le péché parce que le péché consiste à faire du mal aux autres l'amour aime guérir l'amour aime faire du bien l'amour pour Dieu va détester le péché vous êtes là parfois vous pouvez croire que lorsque vous allez dire à un enfant ne touche pas ne touche pas le gaz ne touche pas c'est ça qui va l'amener à ne pas toucher non c'est ça qui voudra même toucher je dis à une femme jamais dans cette chambre jamais dans cette chambre la chambre là ne l'intéressait même pas maintenant à force d'entendre ça ça l'intéresse tu es là je vous parle de Jésus je vous dose de Jésus tellement de Jésus au point où l'amour de Dieu la nature de Dieu vous gagne je vous dis que on dit de lui qu'il a hailli le péché il a aimé la justice voilà pourquoi son Dieu lui a donné une huile c'est dans Somme 45 n'est-ce pas quand vous grandissez dans l'amour de Dieu conscient de ce qu'il a accompli pour vous vous allez détester les commérages vous allez être mal à l'aise lorsqu'on fait du mal à quelqu'un c'est cette nature là qui commence à grandir est-ce que l'amour aime le péché soyons sincères dans le nom de Jésus que le Seigneur te bénisse tu ne lui as pas dit merci pour toutes ces merveilleuses choses que tu as entendu ici ce soir est-ce que tu es conscient que tes péchés sont pardonnés est-ce que tu as réalisé la valeur du sang versé pour toi est-ce que tu commences à comprendre pourquoi Jésus dit par une seule offrande il nous a rendu parfaits pour toujours il a rendu parfaits pour toujours ceux qui s'approchent de lui c'est pour ça qu'il dit dans les temps de cette alliance là je ne me souviendrai plus de leur faute Jésus est devenu mon péché il a pris mes fautes dans son corps toutes il n'a pas laissé une seule il a regardé à ma vie entière avant même que je ne sois manifesté dans ce monde il a regardé à ma vie et il s'est proposé de se tenir devant Dieu pour moi comme un sacrifice un sacrifice de substitution avant même que je ne sois conscient de lui il s'est offert il a subi la mort il a pratiqué mon expiation il s'est proposé de devenir mon souverain sacrificateur mon grand prêtre il a amené le sang de sa mort de son sacrifice dans le ciel pas comme les sacrificateurs de l'ancien testament ils a amené le sang devant Dieu dans un sanctuaire terrestre Jésus a amené le sang de ses mains dans les cieux pour montrer au Dieu du ciel que mes fautes étaient purgées je ne sais pas s'il y en a ici qui se rappellent de ce livre d'Hébreu qui dit il était convenable que aussi par le sang de Jésus les choses se laissent soient purifiées par un sang supérieur vous vous rappelez de ça dans l'Hébreu 9 ou bien l'Hébreu 10 je me suis souvent demandé mais comment on peut dire que les choses se laissent doivent être purifiées par un sang supérieur est-ce que vous êtes là qui se rappellent de ce genre de lecture dans l'Hébreu 9 et l'Hébreu 10 c'est parce que le péché d'Adam est allé juste pour notre intimité avec Dieu c'est pour ça que par le sang de Jésus Jésus entre avec son sang au ciel pour acheter notre intimité qui était corrompue par Adam vous comprenez cela il était aussi nécessaire que les choses se laissent soient purifiées par des choses supérieures Adam avait accès au ciel avait accès aux choses de Dieu mais en tant que représentant de l'humanité par son péché il a corrompu l'intimité de l'homme avec Dieu il nous a fait perdre une place notre place est-ce que vous êtes là ? et Jésus par son sang a racheté c'est par son sang tu as accès aux autres est-ce que tu as dit oui à Jésus ? s'il a pu offrir son sang pour t'offrir cet accès pour t'obtenir cet accès et en réponse à ce sang qui se présente devant Dieu sur le trône de grâce en ta faveur viens donc en assurance auprès du trône de grâce au moyen de son sang il a payé le prix pour obtenir pour toi toutes les bonnes choses du ciel voilà pourquoi tu crois la guérison divine aujourd'hui le prix a été payé béni soit mon Seigneur et mon Dieu qui pardonne toutes mes fautes il dit ça dans le somme 163 il me pardonne toutes mes fautes et il me guérit de toutes mes maladies si tu es convaincu que toutes tes fautes sont pardonnées que rien ne se tient plus entre Dieu et toi parce que Jésus l'agneau sacrificiel s'est tenu entre Dieu et toi pas pour quelques heures mais pour l'éternité son sang parle en ta faveur pour l'éternité il n'arrivera au jamais aucun jour où tu seras impur devant Dieu tu seras pur de sa pureté lavé par son sang nettoyé en continu voilà pourquoi la provision divine te sera continuellement accordée rien ne pourra l'empêcher ton ignorance peut empêcher cela est-ce que quelqu'un me suit quand tu es dans le péché tu peux apporter des démons qui viennent voler ce qui t'est accordé c'est pas que Dieu n'accorde pas la provision est là en réponse au sang de Jésus mais tu vois même avec ton désordre dans le péché tu peux apporter tout un tas de voleurs Dieu accorde et les voleurs mangent avec toi et ça t'attriste ta vie pendant que tu vis dans ce monde et tu cries que Dieu ne fait pas est-ce que vous êtes là Dieu ne fera pas il a déjà fait c'est l'invité des voleurs pour manger ce qui t'est accordé est-ce que vous êtes là est-ce que vous n'allez pas croire que je vous dise que le péché est vraiment très bien 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 non c'est pas ça que je dis je suis à l'heure de célébrer ce que Christ a comblé vous privez de sommeil est-ce que quand vous avez les insomnies que ça vous rend dans le corps Jésus lui il est tranquille c'est vous qui vous toubler que le Seigneur te bénisse donc reçois la guérison ce soir il t'a acquis cette guérison sois délivré ce soir à aller contre toi Jésus a offert sa vie un sacrifice à la croix pour t'offrir une bien meilleure alliance c'est par quel sang que Satan te réclame c'est par quel sang qu'il te presse c'est par quel sang qu'il te résistait est-ce le sang des scarifications le sang des coques et des boucs ce genre de sang ne peuvent tenir voilà pourquoi je brise les alliances sataniques je brise les hôtels sataniques je brise toutes les œuvres des ténèbres qui opéraient contre toi je brise dis avec moi je brise dis avec moi par quel sang le diable qui t'a longtemps résisté c'est par quel sang qu'il tient je brise ses appuis aujourd'hui je détuis ses appuis aujourd'hui par le sang supérieur une alliance supérieure t'a été offerte te connectant au Dieu supérieur voilà pourquoi tout le reste devient inférieur et si Dieu est avec toi qui peut être contre toi voilà pourquoi tout ce qui était contre toi je l'anéantis maintenant j'ai dit tout ce qui opérait contre toi pour te détruire pour te limiter pour te stopper je brise cela je brise cela je brise reçois la guérison divine dans tes veines je t'inocule la délivrance dans les veines que ta lignée sanguine soit purgée aujourd'hui purgée aujourd'hui que toutes les voix des réclamations de tes ancêtres qui se lèvent contre toi comprends la partie d'aujourd'hui qu'elles se lèvent contre la mauvaise personne elles sont à la mauvaise adresse parce que tu es désormais un Christ et Christ a ressuscité avec lui il a brisé ses connexions donc ses connexions sont décrétées brisées elles reçoivent la délivrance elles reçoivent l'effectivité c'est brisé maintenant c'est brisé maintenant c'est brisé maintenant c'est par quel sang par le sacrifice par quel sang que la fournie est entrée dans ta famille c'est par quel sang que la sérénité est entrée dans ta famille quand je dis par quel sang c'est par quel genre de sacrifice mais je connais un sacrifice au travers duquel toutes ces choses s'annulent c'est celui de Jésus de Nazareth c'est le sang versé pour toi et moi reçois la délivrance maintenant reçois-la maintenant tes os sont délivrés j'ai dit toutes les fibres de ton corps sont délivrés tous les organes de ton corps sont délivrés de l'influence du diable de l'influence du péché dans le nom précieux de Jésus dans le nom précieux de Jésus tout pouvoir qui conteste ton glorieux héritage en Christ est une erreur et ce pouvoir meurt ce pouvoir chute ce pouvoir lâche quelqu'un est libre ici ? Amen